Question de santé, le rendez-vous santé de Radio Aviva. Bonjour et bienvenue sur Radio Aviva si vous nous rejoignez. On va parler aujourd'hui d'une maladie orpheline, l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors vous en avez sûrement entendu parler par rapport à cette histoire de Madonna qui sera peut-être à la moçon l'année prochaine. Et c'est un jeune papa qui essaye de faire venir Madonna pour cette maladie, pour se battre contre cette maladie. Xavier Giner, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le papa d'Astrid qui est décédé l'année dernière de cette maladie. On va en parler longuement, on est là pour ça. Et on reçoit également le docteur Pascal Amédreau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cardiopédiatre au CHU de Montpellier. Et on va essayer avec vous de comprendre vraiment ce que c'est que cette maladie pour la faire connaître tout simplement. Alors ma première question, c'est quoi cette maladie ? Donc l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est ce qu'on appelle déjà une maladie rare, c'est-à-dire une maladie qui touche peu de personnes. Et donc quand on veut compter cette maladie, les chiffres actuellement, qu'on sous-estime probablement, sont de l'ordre de 15 personnes par million d'habitants. C'est ce qu'on appelle la prévalence. Donc c'est ça qu'on appelle une maladie rare. Et c'est probablement aussi encore une maladie orpheline, même si on a des nouveaux médicaments, parce que ça reste une maladie qui aujourd'hui est incurable dans la majorité des situations. Et même si on a des nouvelles molécules qui sortent depuis quelques années, ça reste une maladie au pronostic assez sévère. Donc sur le fonctionnement de cette maladie, en fait, c'est une augmentation de pression dans les vaisseaux des artères des poumons. Et le cœur droit qui est branché sur ces poumons va souffrir progressivement de cette situation, puisque c'est un système normalement qui est à basse pression. Et progressivement, le ventricule droit en particulier va souffrir de cette difficulté à envoyer du sang dans un système à haute pression alors qu'il n'est pas fait pour ça, va défaillir avec des symptômes qui vont apparaître alors que la maladie est très évoluée, comme les soufflements ou les malaises graves ou les arrêts cardiaques. Et donc quand on diagnostique cette maladie à un stade tardif, on a déjà un patient qui est relativement malade avec un pronostic qui souvent nous inquiète. Donc c'est rare de détecter la maladie tôt ? C'est rare, sauf dans une situation qui me concerne plus particulièrement, qui sont les malformations cardiaques, puisque ça touche pas seulement les enfants avec malformations cardiaques, ça touche également des personnes jeunes, des jeunes femmes de 20 ans, 30 ans, des jeunes hommes, mais ça touche aussi des enfants très jeunes, en particulier des nouveaux-nés, ce qui était le cas d'Astrid. Et quand c'est associé à une malformation cardiaque, c'est par l'intermédiaire de la malformation cardiaque qu'on va dépister l'hypertension pulmonaire. Alors dans cette situation, parfois, la malformation, il suffit de la guérir, c'est-à-dire de fermer le petit trou qu'il y a dans le cœur, et l'hypertension pulmonaire est définitivement guérie, disparaît, et c'est la situation la plus optimiste. Parfois, le diagnostic est fait trop tard, la malformation cardiaque ne peut plus se faire opérer, et l'hypertension pulmonaire va évoluer toute seule, va s'aggraver, et c'est dans cette situation qu'on essaiera ces nouvelles molécules pour retarder une échéance qui aujourd'hui, malheureusement, est la mort avec un pronostic assez effroyable, hormis la greffe, avec tous les problèmes qu'il y a sur la greffe du cœur et des poumons en France. Donc c'est rarement opérable, du coup ? C'est dans cette situation-là, si on s'y prend trop tard, ça n'est plus opérable. On ne peut plus opérer une fois qu'on est au stade d'hypertension pulmonaire. Alors du coup, comment on la détecte, la maladie ? Alors, chez les enfants, aujourd'hui, on a, grâce au diagnostic fétal, on a la possibilité de diagnostiquer très très tôt, dès le deuxième trimestre de grossesse, les malformations cardiaques à risque de faire plus tard une hypertension pulmonaire. Donc ce sont des enfants qu'on prend en charge à la naissance dans des centres de référence ou des centres de compétences. Il y a un système en réseau en France. Donc par exemple, une malformation cardiaque compliquée, diagnostiquée pendant la grossesse au deuxième trimestre. L'enfant naît au CHU de Montpellier, pour ce qui est de notre situation. On le prend en charge très tôt, on confirme la malformation cardiaque. Avec, nous, pour notre région, un taux de dépistage qui est quand même très bon, puisqu'on va dire qu'on dépiste à peu près 90% des malformations cardiaques compliquées. Donc c'est plutôt un bon chiffre. Et donc là, on va faire opérer l'enfant et l'hypertension pulmonaire, elle va disparaître puisqu'on aura pris en charge tôt. Autre situation, il n'y a pas de malformation cardiaque. Et là, à tout âge de la vie, que ce soit un jeune enfant, que ce soit un adolescent, que ce soit un jeune adulte, mais c'est une pathologie qui touche le jeune, à tout moment, les pressions pulmonaires montent pour des raisons qu'on ne comprend pas oubliatement beaucoup. On est indépendamment des malformations cardiaques dans cette situation. Et là, quand le patient arrive, il s'est révélé par un symptôme qui traduit que la maladie est déjà évoluée. Il a commencé à monter ses pressions pulmonaires sans le savoir. Et puis, à un instant où le ventricule va se fatiguer, il va faire ses symptômes, essoufflements, palpitations, dégonflements, voire des arrêts cardiaques qu'on va récupérer éventuellement ou pas. Et c'est à ce stade-là qu'une échographie cardiaque va mesurer les pressions. Et derrière, toute une batterie d'examens va découler dans des centres qui ont l'habitude. Il y a un centre de compétences par région et un centre de référence nationale qui est avec l'air. Et donc, ce sont dans ces centres-là qu'on va pousser les examens beaucoup plus loin pour diagnostiquer la maladie et la prendre en charge. Alors, justement, Xavier, par rapport à votre petite Astrid, comment ça s'est passé, cette détection de la maladie ? Ouf, Astrid, Astrid a été, dirais-je, elle est née le 31 août 2006. Elle a été prise en charge tout de suite parce que Astrid avait, dirais-je, l'HTAP pour Astrid, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Puisqu'Astrid est née avec une atrisie de l'osophage, c'est une rupture, enfin, le docteur Medra pour en dire un peu plus, mais c'est une rupture plus ou moins partielle de l'osophage et de l'estomac, donc il y a une possibilité de se nourrir. Donc, on a été obligé, si vous voulez, de lui refaire l'osophage, ce qui l'a donc amené en, bon, ben, automatiquement en réanimation. Elle a née, dirais-je, ressortie avec une gastrostomie. Une gastrostomie, c'est une petite marguerite qui est, dirais-je, dans l'estomac et elle se nourrissait donc par des seringues. Très, très, très fluide, bien sûr, puisqu'il y a un petit tuyau qui relie la gastrostomie à la seringue. Donc, elle se nourrit jusqu'à sa mort, comme ça. Et Astrid, donc, a, dirais-je, connu Pascal au mois de novembre 2006, puisqu'elle nous a fait un arrêt cardiaque. Il a fallu l'hélioporter d'urgence, donc, sur le deuxième étage d'Arnaud de Villeneuve. Et c'est là, donc, Pascal Amédreau est rentré dans le jeu, dirais-je, avec tous ses collègues, Christophe Milizy, enfin, bon, tout le monde. Et on a eu plein d'espoir, parce qu'Astrid avait renversé des montagnes. Et bien, des collègues à lui-même se demandaient comment se fait-il encore que la petite soit là. Et puis, Astrid, à un moment donné, a, dirais-je, a dérapé sur un gravier au moment où on s'y attendait le moins. Et je pense que, bon, voilà, l'hypertension a réussi à gagner sa force de lion qu'il incarnait, quoi. Cette maladie, l'évolution, est toujours mortelle ? Oui, malheureusement, oui. On réussit en ce moment à retarder l'échéance avec ces nouvelles molécules, qui ont maintenant 5 ans, avec beaucoup de recherches derrière. Donc, on est en train de remarquer qu'on est en train de retarder cette échéance. Et c'est quelque chose d'assez récent dans les articles scientifiques, dans les publications qu'on peut lire. Ça reste une maladie qui, spontanément, est mortelle, sauf dans une seule situation où on réussit à avoir une transplantation cœur-poumon. C'est une maladie qui touche le cœur et le poumon, donc il faut une transplantation à la fois du cœur et des poumons. Donc, dans cette situation, on est guéri. Nous, on a un enfant qui a, à Montpellier, 18 ans, qui a été transplanté quand il était tout petit. Il va très bien, il fait du sport. Et donc, lui, il est guéri de sa maladie, il est guéri depuis bien longtemps. Et donc, c'est la situation où on en guérit. Un cas très rare. Un cas très rare, malheureusement, puisque la transplantation chez le nourrisson, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de rejets. Les médicaments qu'on donne anti-rejets sont souvent très mal tolérés chez les nourrissons. Ça marche évidemment bien mieux chez les adultes. Et puis, le deuxième souci, c'est le don d'organes. On est encore dans un pays où le don d'organes se fait rare, où les gens n'ont pas le réflexe de dire clairement de leur vivant à leurs proches s'ils souhaitent donner leurs organes ou pas. Et donc, quand on a un accident de la voie publique, par exemple, qui est la situation la plus fréquente, avec un traumatisme crânien très sévère et une mort cérébrale, et où on a un jeune adulte, par exemple, qui a des organes parfaitement sains. À ce moment-là, une équipe de transplantation vient auprès de la famille. Ce sont des gens formés, qui ont un contact assez particulier, qui savent appréhender ce genre de problème, puisque c'est quand même assez effroyable. Et donc, ils recueillent la vie du défunt, qui est en mort cérébrale, mais qui a encore les organes qui sont oxygénés et qui vivent. Ils recueillent la vie de la famille du défunt pour savoir si, de son vivant, cette personne aurait donné ses organes, aurait souhaité. Et en fait, il y a très peu de patients, de gens dans la société, dans la vie de tous les jours, qui, autour d'une table, vont dire « moi, je voudrais donner mes organes ». C'est tabou, c'est encore tabou. C'est reste très tabou et je pense qu'il faut vraiment avancer. On sort un peu du sujet, mais il faut avancer sur ce domaine-là. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait deux cas, c'était soit enfant, soit adulte. C'est un peu schématique. Il y a soit les malformations cardiaques, on va dire, qui est une grosse catégorie de patients, on va dire un tiers, à peu près, pour les jeunes. Et puis après, les autres, les hypertensions pulmonaires peuvent survenir sur d'autres raisons, des maladies, des vaisseaux, des maladies génétiques. Et puis, toute une série de patients chez qui on ne trouve rien. C'est ce qu'on appelle l'HTAP primitive, qu'on ne comprend pas, qui arrive sur un cœur sain, des poumons sains, dans une situation où la personne n'a jamais présenté de problème de santé. Là, on a vu le cas d'Astrid, qui était différent. C'est par l'intermédiaire d'autres malformations qu'on en est arrivé à ce diagnostic. Mais il y a des gens, comme vous et comme moi, qui se portent très bien et chez qui, dans un an, on peut diagnostiquer une hypertension pulmonaire alors qu'ils ont fait quelques palpitations en courant sur la plage. Là, on parlait tout à l'heure des traitements, on en a parlé. Par rapport à la recherche, j'aimerais savoir quels investissements il y a par rapport à ça. Comme c'est une maladie rare, on l'a dit. Quels investissements de l'État ou enfin ? Alors, on a la chance d'avoir... C'est une maladie qui suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt dans le corps médical et chez les chercheurs. Et par exemple, il y a un des laboratoires que je ne citerai pas, mais qui a une histoire particulière, puisqu'il s'est créé sur un projet de recherche d'une personne qui, en découvrant une molécule, a créé son propre laboratoire. Et c'est une histoire assez sympathique, puisque c'est par ses propres travaux, ses propres découvertes, qu'elle a créé son laboratoire privé, qui aujourd'hui est très investi dans la poursuite de la recherche de telle ou telle molécule. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi la chance d'être dans un pays où, même si on critique beaucoup de choses, la CPM, par exemple, ne va pas limiter nos prescriptions, même quand on est dans des thérapeutiques nouvelles, dont on n'a pas la preuve qu'elles fonctionnent. En France, les pédiatres peuvent utiliser des molécules contre l'hypertension pulmonaire qui coûtent très très cher, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs chez Astrid, dont on n'a pas la certitude qu'elles vont fonctionner, mais dont on pense qu'elles ont l'air de fonctionner chez les adultes, avec un système de santé public qui va payer l'addition sans jamais demander aux parents de participer financièrement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif quand même, ces deux aspects-là, de recherche et de financement de la prise en charge de ces nouvelles molécules quand on parle de l'hypertension pulmonaire. Alors justement, oui, Xavier, par rapport à la prise en charge de la Sécurité sociale, c'est total ? Ah oui, oui. Toutes les molécules que Pascal avait données pour Astrid ont été prises en compte par la CPM. Il n'y avait pas de soucis là-dessus, même il n'y avait... Enfin, on n'a eu aucun souci sur le traitement pour Astrid, quoi. Rien, aucun, aucun, aucun... Point positif. C'est un point positif. Surtout à l'heure actuelle. C'est très cher. Alors, on parlait tout à l'heure des symptômes, difficulté de voir la maladie. Comment la prévenir, cette maladie ? Alors, pour la prévenir, c'est difficile de la prévenir. On pense que si elle doit survenir chez une personne, elle va survenir, cette hypertension pulmonaire. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est la diagnostiquer un peu plus tôt que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, ça avance quand même. Je pense qu'il y a 10 ans, personne ne s'intéressait à l'hypertension pulmonaire. Et puis, dans les 10 dernières années, à force de formation dans les facultés de médecine, à force de congrès, à force d'opérations comme celle que fait Astrid, de médiatisation de cette maladie rare, eh bien, finalement, les médecins de vie, les généralistes, les cardiologues sont beaucoup plus alertes. Et donc, vont faire des échographies cardiaques pour des petits symptômes et vont mesurer ces pressions pulmonaires de façon systématique, ce qui n'était peut-être pas fait obligatoirement il y a encore une dizaine d'années. Et quand ils ont un doute avec des chiffres qui sont un peu limites, qui ne sont pas encore dans la vraie pathologie, mais qui sont un peu limites, ils ont un interlocuteur. Et l'interlocuteur, il y en a un ou deux par région, et c'est ces fameux centres de compétences maladies rares, puisqu'il y a un plan maladies rares qui a été fait par le gouvernement précédent, qui a débloqué pas mal d'argent sur toutes les maladies rares, pas seulement l'hypertension pulmonaire, avec un chef d'orchestre qui est un centre de référence, et puis tout autour de lui, des petits soldats qui sont des centres de compétences. Et donc, le CHU de Montpellier, par exemple, est centre de compétences enfants et adultes pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc il y a en gros un cardiologue référent adulte, un cardiologue référent enfant, un pneumologue référent adulte, et tous autour de la table, on se rencontre régulièrement pour discuter de ces situations un peu difficiles et savoir jusqu'où on va. Et c'est vrai que les malades qu'on nous adresse maintenant sont beaucoup moins graves que ceux qu'on nous adressait il y a 5 ans, par exemple. On sent qu'on n'y pense plus à cette maladie, et donc on nous envoie les gens plus tôt. Alors, pour prouver que ça fonctionne de nous les envoyer plus tôt, il va falloir encore attendre quelques années, puisque ça reste encore une prise en charge qui est bien codifiée, mais une maladie dont le pronostic reste quand même assez incertain. Oui, et puis c'est une maladie très rare, donc c'est difficile de penser, et puis ça coûte cher de faire les examens, etc. Oui, ça je vous avoue qu'on n'y pense pas au coût des examens. Heureusement, encore une fois, j'insiste, mais on est dans un pays... Par rapport à la prévention, j'entends. Oui, oui, par rapport à la prévention, c'est sûr que si on devait faire un million d'échographies cardiaques pour diagnostiquer 15 patients, là je ne suis pas certain que la santé publique nous suivrait. En sachant que cette échographie cardiaque diagnostique aussi d'autres maladies, évidemment. Voilà, tout à fait. Mais on y a pensé. Faut-il faire une échographie cardiaque systématique à tous les jeunes, par exemple, qui vont s'inscrire dans un club de sport ? On se pose ces questions. Mais ça, c'est vraiment après des réflexions de santé publique. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Géniès, par rapport à cette question ? De toute façon, je pense que... Moi, enfin, je le vois par rapport à la manifestation que j'ai créée sur cette... Il faut que tous les cardiologues qu'il y a dans nos villes ou des choses comme ça prennent de plus en plus en compte cette maladie rare et de ce fait, face à les examens, dirais-je, qui sont appropriés quand ils ont un doute et qui se mettent en contact directement avec les personnes, dirais-je, qui sont peut-être plus à même de leur répondre dans les CHU. Mais il faut à tout prix que les cardiologues des grandes villes, des villages, des choses comme ça prennent en compte cette maladie qui est, comment dirais-je, qui est dure, qui est dure à vivre. Et notamment, comme disait Pascal tout à l'heure, la fin de cette maladie, dirais-je, est cruelle. Donc, il faut à tout prix que tout le monde prenne conscience que cette maladie tue et nous prend tous les enfants. Puisque Pascal le disait tout à l'heure à demi-mot, elle est quasi mortelle pour les enfants à ce jour. Et c'est pour cela qu'il faut se battre et il faut essayer de mettre en lumière cette maladie rare. Alors, on l'a dit, vous venez de le dire, c'est une maladie difficile et j'aimerais un peu qu'on parle de la qualité de vie et savoir comment on vit au quotidien avec cette maladie qui ne se voit pas à l'extérieur. Ben, pour Astrid, Astrid a... Elle avait d'autres maladies. Oui, elle avait, disons, d'autres maladies, mais elle ne s'est pas rendu compte qu'elle avait l'HTAP, parce que l'HTAP, au fond, ne l'a pas gênée. Ne l'a pas gênée. Il faut dire qu'elle a été très, très bien soignée par toute l'équipe de Pascal et tout le monde, vraiment, au CHU, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Donc, Astrid ne s'en est pas rendu compte. Maintenant, c'est vrai que vivre au quotidien avec une telle maladie, ce n'est pas évident, puisque, comme disait Pascal, il y a des essoufflements, il peut y avoir des arrêts cardio. C'est une maladie qui est, journalièrement, qui est très, très dure à vivre, puisque, bon, ils sont essoufflés, ils peuvent très bien, le lundi, monter peut-être une dizaine de marches sans aucun souci, puis le lendemain, ils ne peuvent même pas monter deux sans s'arrêter. Donc, c'est vrai que, bon, journalièrement, ce n'est pas évident à vivre. Et puis, quand on sait que derrière, malheureusement, il y a la mort, ce n'est pas évident à vivre, ni pour les parents, je pense, ni pour le patient. Et puis, ça empêche la grossesse. Tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants. Et c'est vrai que c'est l'impression qu'on a, les nourrissons, finalement, ceux qui ont l'air de souffrir le plus autour d'eux, c'est leur famille. Parce que l'hypertension pulmonaire du nourrisson, ça fait de lui un enfant très fragile. Mais on ne perce pas de véritable souffrance. Par contre, ce qui est difficile pour les familles, c'est les hospitalisations. Le moindre rhume peut dégénérer. La moindre gastro-entérite aussi, etc. Donc, c'est très, très compliqué. Astrid a fait beaucoup de séjours à l'hôpital pour des choses banales qui ne l'auraient jamais amenées à l'hôpital dans d'autres conditions. Et c'est vrai qu'elle était tellement battante qu'à chaque fois, ça s'est bien fini, sauf une fois. Mais c'est pour une complication banale, finalement, qu'elle nous a quittés. Pas pour son hypertension pulmonaire. Enfin, pas directement. Et puis après, par contre, plus on grandit, plus ça devient difficile. L'adolescence est très difficile, puisqu'on commence à avoir besoin d'oxygène, on peut éventuellement avoir du mal à marcher, avoir le fauteuil roulant. On est marginalisé dans le milieu scolaire. Même si, quand même, on arrive à garder le maximum de temps possible ses enfants à l'école, ça devient difficile. Donc, il faut que ce soit des établissements scolaires adaptés, avec des ascenseurs, etc. Donc, en général, on a un partenariat assez efficace avec le rectorat, mais on peut être amené à changer un enfant de collège, simplement parce que le sien a trois marches qui l'amènent à la bibliothèque. Ça peut devenir très compliqué dans la vie quotidienne. Il faut que la famille derrière se batte et déploie une énergie autour de ses enfants qui est quand même très, très difficile. Et puis après, il y a l'âge adulte. Et c'est là que ça se complique, parce que dans le milieu professionnel, ce n'est pas un handicap visible. Donc, il n'y a pas marqué « je suis malade » sur le front du patient. Il peut avoir très peu de symptômes apparents. S'il ne le dit pas qu'il était soufflé, son patron ne va pas le voir. Donc, il faut aménager le travail, pas de port de charge lourde, pas de montée d'escalier. Ce qui est un handicap pour trouver un emploi. Voilà, ce qui est un handicap. Et puis la grossesse, qui reste vraiment le plus gros problème, puisque ça touche plus de femmes que d'hommes. Je ne l'ai pas dit, mais ça touche presque deux fois plus de femmes que d'hommes, cette maladie, des femmes jeunes. Et donc, ces femmes-là, il faut en plus de tout ce qu'on a à leur dire, qui est quand même un discours très difficile qu'on doit leur faire comprendre, il faut qu'on leur dise à un moment donné qu'elles ne pourront pas porter d'enfant, puisque l'hypertension pulmonaire, c'est probablement la situation la plus à risque pour la future maman si elle tombe enceinte. avec un risque d'arrêt cardiaque en fin de grossesse ou juste après l'accouchement, qui est très très élevé, parmi les plus élevés. Donc ça, c'est vraiment un point négatif sur cette qualité de vie. De savoir qu'on ne va pas pouvoir avoir d'enfant, c'est quelque chose que les jeunes femmes nous disent régulièrement. Après, c'est vrai que faire un enfant dans ces conditions, c'est aussi peut-être très compliqué, parce qu'on peut vivre très peu de temps avec cette maladie. Tout à fait, mais des fois, le désir de grossesse, il est supérieur à tout le reste. Justement, combien de temps on peut vivre avec cette maladie ? Alors, moi, je n'aime pas donner des statistiques dans les maladies rares, parce qu'on a tellement peu de patients qu'on a des chiffres. On sait que quand on a une hypertension pulmonaire qui s'est révélée par des symptômes assez avancés, des symptômes cardiaques, chez une femme jeune, on va dire, et qui a un cœur normal, un cœur sain, sans malformation, on a une espérance de vie entre 1 et 2 ans. Donc ça, c'est une moyenne. Mais on a aussi des situations très extrêmes de nourrissons qui ont vécu plusieurs années avec leur hypertension pulmonaire de façon à peu près correcte. Et on a aussi tous les enfants mal formés cardiaques qui, grâce aux petits trous qu'ils ont dans le cœur, font soupape de sécurité au moment où les pressions deviennent très élevées. Donc ce sont des situations où l'enfant devient bleu, l'adolescent est bleu, mais on peut avoir des espérances de vie qui sont de 20, 30, 40 ans. Donc vous voyez, comparer ces patients, pour moi, ce n'est pas bien. Donc on a des chiffres d'espérance de vie, mais on mélange un peu tous les patients qui sont tous très, très différents. Mais on passe en gros d'une forme gravissime de 1 an à plusieurs décennies dans d'autres situations. Alors, je voulais parler par rapport à la qualité de vie d'Astrid et des malades en général, évidemment. Est-ce qu'Astrid n'a pas finalement passé toute sa vie dans les hôpitaux ? Bien, écoutez, Astrid est née le 31 août 2006. Elle est sortie, dirais-je, le 1er novembre 2006. Elle y est rentrée le 11 novembre 2006 en urgence. Et elle en est ressortie au mois d'avril 2007. C'est-à-dire, en gros, Astrid était née en août 2006 et elle est ressortie en avril 2007 avec de multiples arrêts cardio aussi bien à Montpellier qu'à l'hôpital de la Timone à Marseille. Astrid, dirais-je, sur 3 ans, 7 mois et 4 jours, je pense qu'elle est restée chez Pascal, en gros, je pense, 2 ans. 2 ans, oui, je pense en tout 2 ans à l'hôpital. Donc on l'a eu un an, un an et demi en coupé à la maison. Et bon, ça n'a été quand même que du bonheur parce que c'est fantastique. C'est fantastique quand même d'avoir un enfant qui pulse et qui ne s'aperçoit pas de grand-chose. Est-ce que c'était pas... On en discutait hors antenne tout à l'heure. Est-ce que c'était pas trop d'hôpital, finalement ? Est-ce qu'il aurait mieux pas valu qu'elle soit un peu plus à la maison, plus avec vous ? Mais de toute façon, on n'avait pas le choix parce que quand Astrid rentrait voir Pacal, comme je le disais, on ne pouvait pas faire autrement. Je veux dire, on ne pouvait pas la garder. On faisait tout ce qu'on pouvait à la maison puisque mon ami avait regardé comment il faisait. Bon, ils étaient quand même en étroite relation avec toute l'équipe de Pacal. Donc ils regardaient comment faire au mieux pour la maison. Mais quand vraiment Astrid n'était pas bien, il fallait la rentrer puisque, comme disait Pacal, pour des petites choses qui nous auraient amené, qui n'auraient pas suscité d'une hospitalisation. Astrid, malheureusement, il fallait la rentrer, dirais-je, rapidement afin qu'elle soit sous contrôle médical important. Pascal ? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose régulièrement. Là, vous avez vu qu'on est devenu assez proche avec les parents d'Astrid. Donc on peut se permettre aujourd'hui, ça a été dur, il y a un an, de se dire les choses de façon très honnête, mais avec le recul aujourd'hui, on se l'est dit, avec la maman d'Astrid, avec vous. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, tout simplement ? Puisqu'elle a fait, on avait compté au moins un an d'hôpital à temps complet, et puis derrière, une deuxième année de vie avec beaucoup d'hospitalisations brèves, et ensuite une dernière année où là, pour le coup, elle était très bien, souriante, elle commençait à aller en garderie, la maman travaillait, c'était une enfant très joyeuse, et puis c'était elle qui décidait de tout. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Mais en même temps, dans cette situation-là, c'est un partenariat avec les parents. C'est sûr que quand on a des parents, comme ceux d'Astrid, qui se battent, qui se transforment en infirmiers, la maman d'Astrid, c'est devenue une infirmière, quasiment, elle sait faire des choses que personne dans la vie courante ne sait faire. Et bien là, finalement, on ne se pose plus trop de questions. Alors est-ce qu'on devrait se les poser ? C'est difficile en fait, c'est très difficile, parce que c'est une enfant qui s'est toujours battue, et qui a toujours récupéré sans qu'on fasse grand-chose, finalement. Parce que là, on a l'impression qu'on a fait de l'acharnement, mais pas du tout. Elle prenait très concrètement un comprimé par jour pour son hypertension pulmonaire, et elle a eu un catéterisme cardiaque. Donc en fait, des choses compliquées après, au long cours, c'est ce qu'elle a eu. Donc finalement, pas grand-chose. Mais à chaque fois qu'elle avait un rhume, une bronchite, une gastroentérite, on la prenait à l'hôpital pour la surveiller. Donc on ne faisait pas grand-chose, mais c'est des hospitalisations en raison d'une maladie qui, derrière, est très sévère. Alors, l'objectif de cette maladie, on l'a répété plusieurs fois, c'est la sensibilisation pour que les gens se fassent diagnostiquer. Plus c'est précoce, plus c'est pris tôt, comme beaucoup de maladies de toute façon. Meilleur sera le traitement, plus longue sera la maladie, et c'est l'objectif de votre combat, Xavier Ginès, faire connaître cette maladie, l'hypertension artérielle pulmonaire, et on va parler un tout petit peu, pour finir cette émission, sur votre projet de faire venir Madonna à la Mausson. Vous êtes en contact avec son danseur, qui est Nîmois, et qui est donc très proche d'elle. Vous en êtes où ? Eh bien, on en est que... ça commence à bouger énormément, aussi bien dans tout le secteur public que dans le secteur privé, puisque les rendez-vous s'enchaînent les uns après les autres. Et je pense que nous allons pouvoir, d'ici la fin septembre, puisqu'il faut envoyer tout ça à Madonna, entre le 25 et le 30 septembre, je pense pouvoir, dirais-je, avoir des promesses de dons certifiés, bien sûr, d'engagement financier, et nous devrions arriver à tirer son regard, et à pouvoir la faire venir au mois de juin ou juillet, l'année prochaine, donc a priori, je dis bien a priori, au stade de la Mausson, c'est pour une symbolique, tout simplement le stade de la Mausson, plutôt qu'éventuellement l'aréna, ou une chose comme ça, c'est tout simplement que le stade de la Mausson est en plein air, et donc c'est une image de donner de l'oxygène à ceux qui n'en ont plus. Voilà pourquoi je lis le stade de la Mausson, la mairie de Montpellier, bien sûr, est informée, puisque, comme je vous disais, j'ai quelqu'un qui est très proche de Mande Mandrou, la région M. Bourquin est informée, l'agro de Montpellier, pareil, je veux dire, tout le monde vraiment est sollicité, et devrait répondre rapidement par, je l'espère, un investissement pour une telle dame, puisque bon, faire venir Madonna à 53 ans, à Montpellier, je pense que ce serait, ou ça sera, une des dernières fois qu'on pourra peut-être voir Madonna dans le sud de la France, et mettre en avant ces maladies rares à cardio-pulmonaire infantile, et, entre parenthèses, l'HTAP, cela serait, pour moi, et pour toute la petite équipe que j'ai avec moi, quelque chose de fantastique, puisqu'on a démarré en 2009, avec cette embasquette à plein poumon, puisque la manifestation s'appelle « Cette embasquette à plein poumon », et ce serait fantastique que de pouvoir, dirais-je, enfin, je le pense, arrêter, pour moi en tout cas, après, après Madonna, voilà, je transmettrai le flambeau, mais ce serait fabuleux que de pouvoir terminer en trois ans, par une telle dame. Ça permettrait surtout de faire parler de la maladie de manière très importante, d'un coup, ce serait un gros coup de pub, est-ce que ça va dépendre de la taille du chèque que vous allez lui faire ? Et oui, disons qu'on va lui envoyer une promesse, enfin, des chiffres de chaque institution, en disant, bon, ben, voilà, les agglos de Montpellier, l'agglos du bassin de Tau, l'agglos, le Sigtum, bon, tout cela, par exemple, vont faire tel chiffre, plus d'autres investisseurs privés, il faut savoir que si Madonna donc se déplace, cela va illuminer le Languedoc-Roussillon, automatiquement, toutes les villes du Languedoc-Roussillon vont être prises par les médias internationaux américains, il faut savoir que, bon, c'est une industrie, Madonna, quand elle se déplace, c'est énorme, donc, partant de là, c'est tout le monde qui va être éclaboussé par une telle venue, et surtout, la maladie, donc, va être reprise aux Etats-Unis, bon, ils vont parler de l'HTAP et des maladies rares cardio-pulmonaires infantiles, donc, c'est pour nous, je pense, quelque chose de fantastique si jamais elle venait, donc, au stade de la moçon, et nous mettrons peut-être, si Madonna nous le permet, un piano stamboué pour une personne qui n'est pas très loin du studio et qui, peut-être, nous ferait l'honneur de faire un petit morceau avant l'entrée de Madonna. Vous avez envie de jouer. Je crois qu'il a envie de jouer. C'est différent. Je m'en demande beaucoup chaque année, mais là, c'est pas mal. Et aussi, vous avez un bon niveau, je ne sais pas. Vous verrez. Très bien. Bon, écoutez, réponse dans quelques semaines par rapport à cette venue de Madonna à la moçon. Ce serait l'été prochain en 2012. Ce serait l'été prochain, juin, juillet 2012. Et bien sûr, toutes les personnes qui ont des entreprises, dirais-je, et qui voudraient participer, peuvent vous contacter parce que vous avez mes coordonnées. Ou alors, ils regardent le blog d'Astrid qui est tout simplement HTAP-6-7, la ville, S-E-T-E, et là-dessus, ils auront toutes les informations, l'article, bien sûr, qui est paru dans Le Midi Libre. Et il faut savoir aussi que la chambre de commerce de SET, ça y est, a validé le projet. Donc, ce sont les premiers investisseurs publics à me suivre. Voilà, donc je voulais le dire en espérant que cela va engendrer la machine et que les autres vont suivre avec force. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de cette maladie, l'hypertension artérielle pulmonaire, HTAP, plus connue sous ce nom. Et puis bon courage en espérant évidemment que ça fonctionnera. Merci. Merci.